Après une série de quiproquos entre la Fédération Sénégalaise de Football, FSF, et Galatasaray Turc, Ismaël Jacob a finalement intégré la tanière des Lyons de la Teranga pour les deux matchs à venir contre le Malawi-Malawi. Dans un communiqué, la FSF a révélé que le club turc avait envoyé une correspondance affirmant que Jacob était blessé, une information qui s'est avérée fausse. Toutefois, une question se pose, pourquoi Ismaël Jacob a-t-il gardé le silence face à cette situation confuse ? Ce manque de communication pourrait soulever des doutes quant à son implication ou à son état physique réel. Néanmoins, la FSF assure désormais que le latéral sénégalais est prêt à disputer les prochaines rencontres. La décision de le titulariser face au Malawi reste entre les mains de l'entraîneur Pap Tiao. Le Sénégal dispose d'options solides au poste de latéral gauche, notamment Aladji Malik Diouf, auteur d'un début de saison impressionnant avec le Slavia Prague et 5 buts à son actif. Diouf, en pleine forme, pourrait offrir une alternative intéressante. La sélection sénégalaise fait face à un dilemme, faire confiance à Jacob, qui revient après cet épisode troublant, ou miser sur un joueur en pleine confiance comme Diouf. Le choix de Pap Tiao sera crucial, surtout dans un contexte où les supporters réclament une concurrence accrue à tous les postes. Jacob, avec son expérience, mérite-t-il d'être reconduit dans le once de départ, ou est-il temps de voir de nouveaux talents briller sur le flanc gauche des Lyons ? Réponse lors du match contre le Malawi.